Arrêtez de faire ces trois choses à vos dessins si vous voulez continuer de progresser. Alors franchement, le premier, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient et quel genre de bon dessinateur peut vous conseiller ça, mais je vous conseille de le bannir. Et surtout, écoutez bien le troisième parce qu'il est extrêmement important. Il va vraiment vous aider à passer à un niveau supérieur. Et ça me fait même penser qu'en voyant des dessins de certaines personnes qui, juste en ayant suivi le troisième conseil, progressent énormément. Je vous montrerai les dessins dans une prochaine vidéo, mais pour l'heure, voici trois choses que vous devez arrêter absolument de faire maintenant. La première chose que vous devez absolument arrêter de faire dans vos dessins, c'est cette fameuse technique du quadrillage. Comme si c'était exceptionnel et comme si c'était de la magie pour réussir votre dessin. La vérité, c'est que ce n'est absolument pas une bonne solution et ce n'est absolument pas une bonne méthode. La technique du quadrillage, c'est juste du copiage. Ce que vous faites, c'est prendre un trait qui correspond à un carré et le reporter dans le carré qui est sur votre feuille. C'est que du copiage, mais le gros problème surtout, c'est que ça supprime totalement votre capacité de progression et votre capacité d'observation. Je le dis souvent, un des éléments les plus importants du dessin est la capacité d'observation. Vous pouvez observer un dessin et ensuite le retranscrire sur la feuille. Et grâce à ça, vous allez pouvoir améliorer votre capacité d'observation, mais également progresser en dessin. Or, c'est totalement supprimé avec le quadrillage. Autre chose, quand vous utilisez cette technique, c'est que vous n'avez aucune compréhension des bases du dessin, de la méthodologie à mettre en place pour dessiner. Or, le dessin, c'est un processus à mettre en place qui va vous permettre d'avoir un dessin correct et bien proportionné à la fin. Certes, vous aurez peut-être un dessin proportionné avec le quadrillage, mais il n'y aura aucun volume. On voit de suite quand un dessin est utilisé par le quadrillage, parce que non seulement il n'y a pas de construction concrète du dessin, il n'y a pas de volume, tout est plat, tout est mal fait. Même si vous dessinez une tête qui est bien proportionnée, à l'intérieur de la tête, il y aura tellement d'erreurs de construction qu'on verra qu'il y a un problème. En fait, donc vraiment évitez d'utiliser cette technique inutile, elle ne vous servira pas à progresser. La seconde chose à ne plus faire dans vos dessins, c'est d'utiliser des mauvaises photos. Là aussi, c'est extraordinaire. Parfois, je reçois des photos qui sont petites, floues, sans aucun détail. C'est même des photos d'identité ou des personnes qui m'envoient leur dessin avec la photo qui est minuscule comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour espérer avoir un bon dessin en utilisant une photo qui soit de mauvaise qualité, floue, où il n'y a aucun contraste, c'est mal éclairé, c'est mal, ou c'est trop éclairé, ou c'est pas assez éclairé. Tout est plat, la photo est floue, il n'y a aucun détail. Et d'après cette photo-là, vous voulez faire un dessin réaliste ou ajouter des détails. Et même quand on me fait une commande et que la personne m'envoie une photo prise par un téléphone qui date d'il y a 10 ans et que la photo est complètement floue et qu'on ne voit pratiquement rien. Alors, je n'ai rien contre les téléphones qui date d'il y a 10 ans, mais faites quand même un effort et utilisez une photo de bonne qualité. Vous remarquerez que quand on fait les concours ou quand je vous partage des photos, elles sont toujours grandes, bien éclairées, contrastées, détaillées et de très très bonne qualité. La qualité de la photo va se faire ressentir également sur le résultat final du dessin. Donc faites très attention à la qualité de la photo que vous allez utiliser. Et la troisième chose à absolument bannir de vos dessins, là c'est très important, c'est le fait de fuir les conseils des gens qui sont meilleurs que vous. Pour ça, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais à Emile Cohn, il y avait un mec, on était dans la même promotion, pas dans la même classe, mais dans la même promo, qui au début faisait partie des meilleures personnes, des meilleurs dessinateurs en fait. Et ce qui s'est passé, lui son problème, c'est qu'il aimait tellement écouter les louanges des gens qui étaient moins bons que lui et qui passaient leur temps à lui dire « T'es tellement bon, waouh, c'est génial ce que tu fais, blablabli, blablabla ». Bref, et il supportait absolument pas les critiques même constructives des gens qui étaient meilleurs que lui. Donc il écoutait absolument pas les conseils, que ce soit des gens plus âgés ou qui étaient meilleurs que lui et des profs. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on lui dise qu'il était bon et à quel point ses dessins étaient merveilleux. Alors, je nie pas le contraire, il était bon, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, à force d'écouter seulement les louanges et de ne pas écouter les critiques constructives, il a stagné et nous, on a fini par le surpasser ou atteindre son niveau. Et au bout d'un moment, il avait plus les notes qu'il aurait dû avoir et il n'était plus aussi bon que ça, finalement. Et bon, ça n'arrive pas pour tout le monde, mais lui, comme il ne supportait pas les critiques, eh bien, à chaque fois qu'il avait une mauvaise note ou une critique même constructif, eh bien, il se mettait à pleurer comme un bébé qui a faim et qui réclame sa nourriture. Bref, et quand je dis qu'il pleurait, il pleurait réellement avec des larmes. J'ai rien contre ça, j'ai rien contre lui en personne. Mais les conseils et les critiques constructives, vous devez vous en servir pour les utiliser dans vos dessins et progresser. Et ça vous permettra également d'être fier de vous, de voir qu'il y a une progression et ça va vous motiver à continuer à dessiner. Mais quand vous stagnez et que vous voyez que même vous régressez, eh bien, vous avez une perte de motivation et vous n'avez plus envie de continuer. Donc, c'est important vraiment d'utiliser des critiques constructives. C'est pour ça qu'il y a le groupe WhatsApp, c'est pour ça qu'il y a YouTube, que je vous fais toutes ces vidéos. C'est pour ça qu'il y a aussi les concours, que tout est mis en place pour vous faire progresser. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser tous les conseils qu'on vous donne. Prenez-les comme de bons conseils et utilisez-les dans vos dessins. Ne faites pas comme ce mec qui était bon au début et qui n'a absolument pas écouté les avis et conseils constructifs et qui a fini par devenir mauvais ou un simple dessinateur parmi tant d'autres. Mais écoutez les critiques, utilisez-les pour progresser. Voilà, j'aurais pu vous en dire davantage, mais dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une liste supplémentaire de choses à supprimer dans vos dessins. Mais bien sûr, il y a une solution à tout problème. Et pour vous guider et vous aider à appliquer les bonnes méthodes dans vos dessins, j'ai décidé de vous offrir un accès total à toutes mes formations de dessin. Enfin, c'est pas juste un ensemble de cours fait au hasard parce que tout est parfaitement bien structuré comme dans une série de films qui se suivent. Souvenez-vous de l'excellente trilogie Le Seigneur des Anneaux qui raconte l'histoire d'un oubite, Frodon Saké, et des autres membres de la communauté de l'anneau qui s'engagent dans une quête pour détruire l'anneau unique et provoquer la chute de son créateur Sauron. Et comme tout se finit bien, évidemment à la fin, ils finissent par remporter la guerre de l'anneau. Mais aussi de la trilogie Le Hobbit, dont le projet s'inscrit dans la continuité de l'adaptation du Seigneur des Anneaux et dont l'histoire se déroule 60 ans avant Le Seigneur des Anneaux. Je vous conseille réellement de le voir, c'est une histoire extraordinaire en 6 films, exactement comme le Megapack, une série de 6 formations qui se suivent parfaitement les unes des autres dans lesquelles vous allez apprendre toutes les notions du dessin pour progresser de la bonne façon. Vous ne verrez certainement pas des techniques bancales comme le quadrillage, pas de photos de mauvaise qualité, mais surtout que des bons conseils. Ici, la bonne méthode et la bonne technique permettent immédiatement de faire un bon dessin. En fait, le souci vient souvent du fait que vous ne savez pas qu'il y a un plan. Et ça peut être assez chiant de voir que malgré tous les dessins qu'on fait, il n'y a pas de progression. Mais en appliquant ces règles, on verra tout de suite que votre dessin est différent des autres, mais surtout d'une bien meilleure qualité. Bon, évidemment, pour faire un dessin ultra réaliste, il faut une technique avancée, mais vous les apprendrez dans ces programmes. Mais en plus, tout ce que je vous apprends dans ces formations, vous pourrez les utiliser dans vos propres dessins. Vous aurez juste à adapter la technique à votre dessin sans aucune difficulté et à obtenir un dessin d'une excellence supérieure. Ces techniques sont simples, mais surtout extrêmement efficaces. Concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans le Megapack ? Ce sont six formations dans lesquelles je vous donne tout ce qu'il y a à savoir pour faire un bon dessin. J'apprends à dessiner en perspective. J'apprends à dessiner le portrait. J'apprends à dessiner le corps humain. J'apprends à dessiner les valeurs. La chantilly sur le gâteau avec l'anatomie artistique. Et pour finir, on va mettre la cerise sur le gâteau avec la formation J'apprends à dessiner au fusain. Tous ces programmes sont parfaitement structurés en différents modules où vous apprendrez un élément spécifique du dessin et qui vous permettront de progresser toujours plus. À la fin de la formation, vous aurez toutes les connaissances pour dessiner absolument tout ce que vous voulez. Que ce soit une nature morte, un paysage, un portrait, le corps humain ou l'anatomie d'une qualité exceptionnelle. Je vous offre là toutes les connaissances que j'ai pu acquérir ces 10 dernières années et qui vous permettront à vous de pouvoir faire des dessins réalistes. Combien coûte ce Megapack ? Là aussi, j'ai décidé de vous faire une super offre puisque grâce au nouveau système d'abonnement que je viens de mettre en place, vous allez pouvoir accéder à toutes les formations pour seulement 37 euros par mois et tous les avantages et bonus qui vont avec les mises à jour gratuites, un accès au groupe WhatsApp VIP dans lequel vous allez pouvoir discuter, partager des dessins pour avoir un avis concret et constructif qui vous permettront d'évoluer encore et toujours plus. Mais également des visioconférences dans lesquelles je corrigerai vos dessins. Mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez avoir bien plus d'avantages avec l'abonnement premium à 57 euros par mois avec un accès à toutes les nouvelles formations et vous aurez 50% de réduction sur tous les stages de dessins. Et j'ajouterai même d'avantages puisque dans la formule VIP à 87 euros par mois en plus des avantages que j'ai formulés avant, là vous aurez un suivi personnalisé et des cours spéciaux pour seulement 37 euros, ce qui est vraiment ridicule puisque ce n'est même pas le prix d'un café par jour pendant 30 jours et de Jikebab. Vous aurez l'ensemble des meilleures formations de dessin pour un prix beaucoup moins élevé que dans un atelier d'art dans lequel vous auriez payé bien plus cher pour un seul cours. Mais en plus, vous n'avez aucune contrainte puisque avec les formations en ligne, vous avez là la liberté de dessiner quand vous voulez. Vous pouvez là fixer votre propre emploi du temps pour profiter et passer autant de bons moments que vous voulez à dessiner. Et comme si ce n'était pas suffisant, je vous offre 7 jours d'essais totalement gratuits pour tester les formations. Et si au bout des 7 jours, vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à vous désabonner et vous ne paierez absolument rien. Et pour accéder aux formations, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez un accès immédiat à tous les programmes. À ce stade, vous avez 3 options. La première, ne rien faire. Même si vous avez regardé toutes mes vidéos sur YouTube et que vous savez qu'il manque des choses pour progresser, vous choisissez de ne rien faire et donc de ne pas progresser. Mais vous êtes intelligent et je suis sûr que vous ne voulez pas faire partie des personnes qui n'évoluent pas. La deuxième option est de vous former de votre côté. Ça ressemble à une bonne idée, mais en fait, ce n'est pas une bonne solution. Comment vous allez faire pour savoir quelle information est la bonne ou pas ? Quelles sont les techniques les plus efficaces et les plus rapides pour progresser et être fiers de ce que vous faites ? Le dessin, ça ne s'apprend pas au hasard. Vous pouvez bien sûr essayer des techniques ou même regarder mes vidéos, mais ça vous prendra énormément de temps pour trouver un système qui va vous apporter un résultat concret. Ou alors la troisième option, vous suivez un système simple et pratique, le plus rapide et le moins risqué, en appliquant ce que je vous apprends. Vous aurez là un plan concret qui vous donne de vrais résultats. Et en quelques jours, vous verrez déjà de vos propres yeux le progrès. Voilà un plan simple et concret, mais surtout qui donne de vrais résultats que même vos proches seront étonnés de voir une telle progression. Maintenant, vous êtes libre de décider, mais ne tardez pas à profiter de 7 jours gratuitement de l'ensemble des formations. Cliquez sur le lien sous la vidéo et on se retrouve de notre côté pour continuer à progresser. A tout de suite.